Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100. Psaume, chapitre 100. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 100. Nous lisons la parole du Seigneur. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Dieu est bon, alléluia. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Moi, j'étais malade. Jésus m'a sauvé. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Moi, j'étais malade. Jésus m'a sauvé. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Il est bon pour moi. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon pour moi. Alléluia. Il est bon pour moi. Alléluia. Tu es bon, notre Père. Tu es vraiment bon, mon Seigneur. Merci, parce que réellement, la bonté qu'elle est à toi, mon bénéme Père Saint-Dieu, comme la Bible dit, quand j'ai chancé l'eau éternelle, ta bonté, ta bonté, mes soeurs d'appui, Seigneur. Nous appuyons sur toi, mon bénéme Père Saint-Dieu. Et c'est vrai, nous te remercions vraiment. C'est une grâce, encore un privilège de chanter les chants de Sion pour ta gloire. Oh, Dieu, de pouvoir nous retrouver, Père. Nous prions pour notre précieux frère, que tu le rétablisses aussi si personne dans sa santé, Seigneur, qu'il soit aussi fortifié, qu'il soit aussi guéri, Père. Nous te remercions pour ce que tu fais, que tu continues encore de pouvoir faire notre Père Céleste et notre Dieu. Notre âme est dans la joie de pouvoir savoir que tu es celui qui nous soutient encore jusqu'à ces jours. Nous pensons à tous nos précieux frères et sœurs. C'est vrai, nous te déposons nos fardeaux à tes pieds, Seigneur, parce que nous savons qu'ils sont près de toi, que nous avons la solution à tous nos problèmes, pour notre santé, pour notre situation. Père du mission, Dieu, chaque situation que nous avons, nous savons que tu es vraiment la réponse à tous nos problèmes. Père, merci de ceux que tu es vivants, de ceux que tu es présents, de ceux que tu entends aussi, Père, Dieu, que tu aussi, tu exaustes encore davantage, Père. Nous sommes rassemblés en cet endroit parce que nous avons la foi en toi, Père Céodieux. Nous croyons en toi et nous sommes certains de toi, mon bien-aimé, Père Céodieux, de ceux que tu as la capacité de pouvoir faire et accomplir aussi dans la vie de chacun de nous. Oh, Dieu du ciel, vraiment, tu es vraiment Dieu. Et la divinité, tu l'as vraiment, Père Céodieux. Et tu es le maître de l'univers et tu contrôles ton père. C'est pourquoi nous ne sommes pas désespérés, mais nous avons l'affluence, bien-aimé, Père Céodieux, nous avons l'espérance parce que tu es notre espérance. Et tu vis parce que tu vis, Seigneur Jésus. Oh, nous pouvons tenir encore ferme davantage, mon roi. C'est pourquoi quand nous te regardons, nous prenons courage, mon Seigneur. Oh, gloire à toi, mon bien-aimé, Seigneur. C'est vrai, c'est vrai, Seigneur, tu es vraiment notre secours et notre soutien, notre réconfort, mon roi. Si tu ne vivais pas, qu'est-ce qui viendra en nous encore aujourd'hui, Père Céodieux ? C'est pour ça que nous avons la victoire parce que tu es vivant. Et nous te remercions parce que tu es au-devant de nous, Père Céodieux. Merci parce que tu te donnes la peine de nous parler, de nous soutenir encore, Père Dupissant, par ta parole, mon bien-aimé. Oh, Dieu, tout est à toi et tu nous aimes, Seigneur. Merci encore pour ton peuple qui est rassemblé en cet endroit et aussi qui sont aussi en connexion partout dans chaque endroit où ils peuvent se trouver, Seigneur. Nous te remercions pour tous les frères et frères que tu nous as donnés, Père Dieu. Sois béni encore, mon roi. Merci pour les requêtes que tu entends, Père Dupissant, que tu aussi exaustes, mon béné. Béni soit ton Seigneur encore pour les cantiques, pour les psaumes aussi, mon Seigneur. Car nous t'avons ainsi prié, demandez-ce la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est bon, il est vraiment bon, que son Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Il manifeste effectivement aussi sa bontière à notre endroit, parce qu'il nous assiste aussi dans toutes circonstances, malgré le temps, malgré aussi les conditions, malgré aussi les épreuves par lesquelles nous pouvons donc passer. Le Seigneur, notre Dieu, nous montre toujours qu'il est avec nous. C'est pour ça que même quand on descend de la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Comme la Bible le dit, taoulet est un bâton, nous rassure. Nous avons cette assurance en celui qui nous a réellement dit aussi que j'étais mort et que je suis vivant au siècle du siècle. C'est pourquoi nous ne marchons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais comme la Bible dit, si nous croyons que Jésus est mort et que Dieu l'a ressuscité, nous croyons que Dieu ramènera aussi à la vie aussi ceux qui sont morts aussi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que son nom soit béni encore pour cette soirée, la grâce que nous avons trouvée à ses yeux. Et nous avez aussi, comme on vous l'a aussi transmis aussi, les salutations de vos frères et soeurs qui sont donc abrués. Merci pour vos prières et merci aussi pour ceux qui m'ont aussi accompagné, que Dieu le bénisse. Je sais que le moment n'est pas facile pour beaucoup, le travail est là, mais pour tous ceux-là qui ont eu à pouvoir aussi, à pouvoir se dégager aussi. Ça a été aussi un réconfort pour tous les frères et soeurs qui sont là-bas, parce qu'il y a un moment difficile. On a toujours ce désir de voir ses frères et soeurs aussi. Que le Seigneur soit béni pour cela aussi. Nous le remercions parce que nous réalisons qu'il prend soin de son peuple, n'importe le lieu où il peut se trouver, mais Dieu prend soin de ceux qui sont à lui. Et la grâce que nous avons, c'est de pouvoir réaliser que c'est Dieu a fait en sorte que ceux qui sont à lui se retrouvent à l'endroit que Dieu lui, que lui-même veut qu'il soit. Parce que c'est là qu'il prend soin de lui. Alors nous le remercions aussi pour tout ce qui nous arrive aussi. Et ce sont des moments pas faciles. Et dans toutes circonstances et dans toutes situations, nous remercions Dieu pour ce qui nous arrive. Notre soeur, Edith, passe pas à des moments très difficiles. Elle a besoin de nos prières. Elle a besoin aussi de notre soutien. C'est notre soeur. Vous la connaissez quand même. Vous savez comment elle est effectivement aussi. Et comment aussi le Seigneur a eu à pouvoir aussi agir aussi dans sa propre vie aussi. Les douleurs par lesquelles il traverse. Et le Seigneur est toujours son secours. Que ce soit dans la maladie, Dieu l'a toujours secouré. Elle vient de perdre deux personnes dans sa famille. Ces deux tantes, il y en a une qui est donc rentrée à la maison. La fois passée, comme cela a été. Et il n'y a pas longtemps, donc je crois que c'était le lundi. Et les autres, je crois que c'est dans, il y a deux jours de cela aussi. Donc après que celle-ci soit partie, la deuxième vient également de pouvoir partir. Donc dans la famille, ce sont des moments très difficiles parce que les deux personnes sont donc dans la morgue. Donc il s'agit maintenant de pouvoir arriver à pouvoir maintenant d'abord réaliser la taille de la douleur de la famille. Parce qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe effectivement dans notre famille ainsi ? Et elle aussi, elle a aussi ce poids dans son cœur parce que ce sont des personnes qu'il a toujours eu à pouvoir aimer aussi. Et que là tout à l'heure, quand elle me parlait, elle pleurait aussi de la tristesse profonde. Je lui dis, je dis, je ne sais comment te consoler. Une, ça va encore. Bon, deux, à ton âge, ce n'est pas facile aussi. Et surtout de personne, effectivement. Vous voyez, ça nous touche tous. Et c'est pour que nous puissions comprendre aussi que ce que nous avons comme besoin, qu'on puisse arriver à pouvoir faire pour nous, les autres aussi, qui sont les nôtres aussi, en obésion aussi. Dans un moment comme celui-ci, nous avons besoin surtout de pouvoir prier que le Seigneur console nos frères et soeurs. Et surtout aussi que le Seigneur nous soutienne aussi. Parce que ce qui arrive à un frère ou à une soeur, notre soeur ici, avec laquelle nous collaborons, c'est quelque chose qui nous touche aussi. On ne peut pas être indifférent. Quand la chose nous touche, ça nous touche aussi. Cela témoigne aussi le lien dans lequel nous sommes. On ne peut pas être insensible. C'est pour ça que quand nous mettons à genoux et nous prions, lorsque nous voyons de telles situations, effectivement aussi, nous implorons la grâce du Seigneur, effectivement, en se disant, Seigneur, c'est vrai. Je me souviens aussi quand je suis passé par ce moment-là aussi, par cette situation, cette épreuve, ce que je ressentais, ce que je désirais. Et j'ai pris aussi de tout mon cœur aussi pour ma soeur, pour mon frère, afin que tu lui apportes aussi le secours nécessaire et la consolation nécessaire aussi au temps de la famille aussi. Que le Seigneur bénisse notre soeur, qu'il la console et la fortifie aussi davantage. Parce que la dernière qui venait partir, c'était donc la cadette. Et elle avait gardé les enfants de son enfant aussi, qui était donc aussi partie. Et maintenant qu'elle est partie, ses enfants sont restés sans qu'il y ait une personne qui puisse arriver à pouvoir aussi leur venir aussi en aide. Et c'est là aussi la douleur aussi de notre soeur. Nous allons prier pour que le Seigneur, notre Dieu, assiste et qu'il vraiment console notre soeur qui la soutient. Tendre Père et précieux, Soba, nous revenons devant ton trône de grâce, mon roi, parce que nous savons que tu es celui qui console. Nous te présentons, notre précieuse soeur, Edith Soba, béni. Voilà vraiment comment dans la famille aujourd'hui, la douleur est tellement si pesante et vraiment forte encore davantage. Non seulement une personne, mais aussi deux personnes. Ce sont ses tantes, mon béni, notre patte, lissant. Et en l'espace seulement de quelques jours. L'une part et l'autre suis aussi dans des conditions tout à fait aussi terribles et pénibles aussi. De pouvoir voir comment elles sont mortes. Soba, nous templerons ta grâce à toi, nous templerons ton secours et ton soutien pour que la famille soit aussi assistée. Aujourd'hui, ils sont un peu dans le trouble là-bas, avec eux aussi l'enfant qui vient de perdre aussi, sa femme qui vient de pouvoir aussi perdre. Et tout ce monde qui commence à pouvoir partir ainsi de la famille, mon roi, c'est vrai, Père Dieu, c'est une douleur aussi intense. Parce qu'il connaît ces personnes, et c'est des personnes qui sont parties de sa propre famille, Seigneur. Et elle est notre précieuse sœur, mon roi. Nous templerons la grâce de pouvoir l'assister, la fortifier, la consoler encore davantage, mon roi. Dans ces moments difficiles, mon béni, Mère, Père, c'est au Dieu, elle n'a que les yeux fixés sur toi. Regarde, mon béni, Mère, Père, ça. Elle vient de perdre deux personnes dans sa famille, mais elle n'est pas restée à la maison, sauveur béni. Elle n'est pas restée là-bas à la maison, Père, mais elle est venue avec sa famille, ses enfants, dans ta maison à toi, Seigneur Dieu, pour toi. Glorifier encore davantage, mon roi, Seigneur, que tu la bénisses richement, que tu la fortifies, que tu la soutiennes, mon béni, Mère, Père, c'est au Dieu, que tu la relèves aussi, Père. Nous te prions de pouvoir l'assister. Toi, tu connais comment, Père, faire pour qu'elle puisse aussi être fortifiée, aussi, pour la famille, aussi. Consoler aussi davantage, mon roi, nous te remercions de pouvoir agir encore pour elle. Quand nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit glorifié, et dans toutes circonstances, nous le disons, et ce n'est pas facile, mais nous savons toujours, comme la Bible dit, pour nous, en tant que croyants, que toute chose concord pour tous ceux qui aiment l'Éternel. Et quand on dit toute chose concord pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel, même la mort aussi. Ah ben oui, parce qu'on a dit bien toute chose. On n'a pas exclu, effectivement, les circonstances dans lesquelles on peut arriver à pouvoir se trouver. Et ça, c'est certainement, et surtout aussi pour les croyants, ceux qui aiment le Seigneur, ils savent effectivement que le Seigneur, notre Dieu, ne peut pas planifier ce qui est comme malheur dans leur vie. Parce que le projet que Dieu, notre Seigneur, a toujours fait pour ses enfants, croyant ceux qui l'aiment, effectivement, sont toujours des projets de bonheur, et non pas de malheur. C'est pour ça que, peu importe, nous pouvons être dans la tristesse, mais jamais dans le désespoir, parce que nous savons que le Seigneur, notre Dieu, à notre endroit, lorsqu'il agit, effectivement, il ne pourra jamais nous laisser, effectivement, dans une tristesse profonde. Pour quelle raison ? Parce que chaque fois que nous nous trouvons dans des situations difficiles, il agit, il envoie la parole, il nous console, il nous fortifie. Enfin, pour que nous, nous puissions être positionnés. Et c'est pour ça que c'est une grâce de pouvoir connaître le Seigneur, parce qu'au travers de tout ce que nous pouvons passer, il a toujours été là, et il sera toujours à nos côtés pour pouvoir nous soutenir. On entend, effectivement, qu'il dit, mais fortifie-toi et prends courage. Mais quand tu n'as pas Dieu, en fait, lorsque toutes ces calamités vont arriver dans ta propre vie, c'est à ce moment-là qu'on est désemparé. Comme notre sœur Mariette a donné la requête de son collègue de travail, et cette femme était toujours quand même beaucoup plus forte, mais lorsque cette nouvelle lui arrivait, effectivement, la femme était désemparée, parce qu'elle n'a pas d'appui. Le seul appui qu'elle avait, c'était de médecin. Mais le médecin sur lequel il s'appuyait, lui font comprendre qu'ils ne peuvent rien faire, alors c'est le désespoir complet. C'est pour ça que nous, nous n'avons pas confiance dans le médecin. C'est important qu'on le comprenne. C'est vrai, il nous examine, il nous voit beaucoup de choses, effectivement, mais nous ne pouvons pas placer notre confiance sur lui. Mais, ah, le médecin va me guérir. Le médecin ne pourra jamais nous guérir. Non. Ils font leurs efforts pour étudier la chose, mais ils ne peuvent absolument rien faire. ils peuvent ôter la chose, effectivement, comme on fait des interventions chirurgicales, mais là où ils ont ôté la chose, ça peut s'empirer aussi, parce que, qui va refermer l'endroit, effectivement, même qu'on peut les suturer, effectivement, mais qui va faire en sorte que les liens puissent se tenir là ? Ce n'est pas le médecin qui le fait. C'est Dieu, effectivement, qui fait que le corps, maintenant, puisse se souder soi-même. C'est pour ça que nous avons cette consolation qui nous donne, donc, les saintes Écritures. Et les Écritures sont vraiment importantes pour nous, parce que le Seigneur, quand il nous donne la parole, elle descend dans notre cœur parce qu'elles sont de l'intérieur et nous apportent, effectivement, la consolation aux endroits que nous en avons besoin. Ah oui, c'est que Dieu te bénisse. Vous savez, quand Dieu a dit une chose, effectivement, que les eaux produisent des poissons de toutes espèces. Donc, vous savez, la parole qui est sortie, effectivement, elle avait déjà la couleur des poissons. Elle savait, effectivement, comment l'océan devait être, la taille des poissons, les grands, comme le moyen, le petit, les dessins. Donc, chaque dessin qui devait se trouver sur les poissons, la parole a lavé. Donc, quand elle est arrivée là dans l'eau, elle a produit exactement la taille, la quantité, ceci et cela. Donc, Dieu connaît la parole appropriée pour pouvoir consoler ton intérieur à toi. C'est pour ça que, quand nous avons Dieu, nous avons toutes choses. Même si la maladie est frappée, quand nous avons Dieu, nous avons toutes choses. Même si les décès arrivaient, quand nous avons Dieu, nous avons toutes choses, effectivement. Parce que la vie vient de lui. Il est le maître. Vous vous souvenez, frères et sœurs, et nous le croyons que Dieu est béni. Vous vous souvenez, frères et sœurs, et Marthe et Marie ne se rendaient pas compte de la grandeur, de la grâce qu'ils avaient de pouvoir avoir cet homme-là juste à côté d'eux. et ils étaient assis comme ça. Non, que Dieu soit béni. Que ton nom soit béni, mon Seigneur. Non, ils ne se rendaient pas compte du cadeau de Dieu parce que les faits de recevoir cet homme-là, ils ne se rendaient pas compte du grand bien qu'il pourra leur apporter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas imaginer que telle chose allait leur arriver, en fait. Mais regardez comment ils ont eu la grâce de pouvoir le recevoir, lui donner du temps, effectivement, et croire, effectivement, et quelques temps près, la situation arrive. Mais ils étaient tellement bénis parce qu'ils ont eu recours à lui, en fait. Ils ont envoyé le message, effectivement, pour dire que tu viens, celui que tu aimes là, il est malade, effectivement, si tu venais, effectivement, tu pourras prier pour lui. Mais il n'est pas venu, vous vous souvenez, non ? Et la situation s'est donc empirée. Et il est venu au moment où la situation était déjà désastreuse et où il n'y avait pas. Non, Jésus est bon. C'est vrai. C'est merveilleux que Dieu te bénisse. Dieu est bon, hein ? Il est toujours bon, notre Dieu. Oui, oui, c'est vrai, nous pouvons le glorifier. Il est vraiment bon, en fait. C'est sa nature, sa façon d'être... Frère et soeur, il ne faisait pas les choses pour impressionner. Il était tellement doux, calme, humble. Il passait, même si... Non, mais nous voulons que Dieu nous donne aussi son caractère. C'est la meilleure. Et puis, il est venu au moment où tout... En fait, le désespoir était profond. Il n'y avait plus d'espérance, en fait. Donc, même pas l'ombre d'une espérance, mais il n'y avait plus d'espérance. Et c'est à ce moment-là qu'il va. C'est une grande leçon pour nous. Nous qui avons la grâce... Et je remercie Dieu de ce qu'il a permis que ces choses soient écrites, afin que nous puissions avoir la grâce de pouvoir aussi les lire aussi et de réaliser qu'il y a eu des hommes et des femmes. Nous ne nous assayons pas comme ça pour rien, en fait. Nous assayons parce que nous voulons apprendre davantage de ces dieux et que ce dieu fasse son travail aussi à nous. Comme Marthe et Marie étaient assises, là, au pied du maître, pour pouvoir écouter. Ne prenez jamais à la légère ce que vous voici. C'est la parole de Dieu, monsieur, ce que Dieu nous instruit, effectivement. Parce que, peu importe ce que nous sommes, effectivement, mais la chose la plus importante, c'est ce que lui, il dit. Alors, c'est comme ça que, quand il vient dans ce moment-là, où il était déjà mort, il était déjà pourri, il était déjà enterré, personne ne pouvait jamais imaginer, même pas les deux soeurs, effectivement. mais en fait, c'est aussi le résultat de ce qu'ils avaient à pouvoir faire à son endroit. Ah oui, parce que, ils l'ont reçu dans leur maison, ils l'ont donné à pouvoir manger, s'asseoir là, effectivement, avec tout leur cœur. Donc, chaque fois qu'on fait, et c'est tout ça, je dis, chaque fois que vous faites quelque chose pour la cause de l'Évangile, mais de tout votre cœur, soyez sûrs et certains, le résultat sera extraordinaire, même dans l'état à venir. Ne faites jamais quelque chose pour Dieu en murmurant, en disant, pourquoi on m'a fait, jamais, c'est comme j'ai eu les trois d'euros, ne faites pas la chose quand vous sentez que vous n'avez pas la joie de pouvoir le faire. Parce que pour Dieu, je ne peux pas comprendre comment toi et moi, nous ne pouvons pas avoir la joie de faire quelque chose pour Dieu. Dieu est bon. Je ne peux pas comprendre, frère, je ne peux pas comprendre qu'on puisse hésiter ou devoir dire, mais pourquoi je le ferais, je le penserais effectivement pour Dieu. Frère, ce n'est pas possible pour un croyant. Si on est vraiment croyant, c'est qu'on est sûr et certain que Dieu est notre Seigneur, si aujourd'hui, je suis ce que je suis, c'est vraiment la grâce de Dieu. que j'aie des vêtements, que j'aie de l'argent, de la nourriture, parce qu'il a toujours pourvu, il pourvoira toujours. Alors, et puis, je ne sais pas si vous avez compris, je vous l'avais dit l'autre fois, je reviens avec Marc de Marie. Quand vous donnez, vous donnez votre argent et vous le mettez dans la maison du Seigneur, je donne un exemple, je vous le dis, c'est ce que la Bible dit, quand vous donnez, ne regrettez jamais parce que Dieu ne mange pas l'argent. Est-ce qu'il aurait besoin d'aller acheter une course au Galdi ? Non, parce qu'il n'en a pas besoin. Tout sur la terre lui appartient. Non, mais ce que vous, vous donnez, c'est comme je disais, la lumière ici, Dieu n'a pas besoin d'avoir des néons pour pouvoir voir, mais c'est toi. Donc, ce que toi, tu donnes là, c'est pour toi-même. Et ça, vous n'avez pas compris, en fait, c'est que l'homme n'a pas compris. Donc, ce que toi, regardez ce qui est extraordinaire avec Dieu, pardonnez-moi, mais il est bon. C'est pour vous aider, frère. Le diable, il est rusé. Il veut vous priver des bénédictions, mais Dieu veut vous donner des bénédictions. C'est la vérité, cela. Parce que, il dit dans Malachi, il dit ceci, mettez-moi des sortes à l'épreuve. et vous verrez si je n'ouvrirai pas les éclos des cieux et je n'aurai pas donner ma bénédiction sur vous en abondance. Il dit, je menacerai même. Ça veut dire que toi, tu donnes 5 euros à Dieu, Dieu te donne 1000 euros. Un exemple d'autre. Regardez la valeur. Mais c'est vrai, frère et soeur, parce que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. l'endroit où toi et moi, nous pouvons vraiment épargner. C'est pour ça que nous devons comprendre cela. Et ça, c'est la vérité. Où toi et moi, nous pouvons épargner. Eh bien, c'est un Dieu. Ah oui, je viens, je dépose. D'ailleurs, regardez très bien, pour moi, bref, bref, vous savez, Elie, quand il a envoyé, le Seigneur a envoyé Elie chez la vève. La vève n'avait que très peu, il dit, mais je fais un gâteau et ça, je vais manger avec mon fils. Et puis on voit mourir. Non, il dit d'abord, Serre Dieu, fais-moi d'abord un gâteau. Il dit, mais oui, c'est pour ton bien. Il faut parler, mais fais-moi d'abord un gâteau avec la femme que tu as, que je mange d'abord les gâteaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que la femme a, il dit, mais bon, je vais mourir. Donc, tout ce qu'elle a, là, il a fait son gâteau pétri, l'homme était assis. On te dégarde, il dit, mais si cet homme, il n'est pas bon, il n'est pas gentil, il me voit moi comme ça, il va prendre tout ce que j'ai pour dire. Et puis, il est quand même bien, il veut manger. Il voulait laisser au petit manger. Lui, il veut manger. Vous voyez naturellement comment nous sommes. Horace, tu n'avais pas la femme, alors quand l'homme a mangé, il se sentit vraiment bien, son estournement est rempli. Il dit, maintenant, lui, il est la farine qui est dans ta maison, Tu en avais petit comme ça. Ça ne manquera pas. Va, mais bien sûr. Il faudrait faire essayer. peut-être qu'il avait acheté pour 5 euros, mais la quantité qu'il a reçue. Il pouvait même ouvrir un Aldi. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les villages allaient se fournir chez elles pour acheter des diables. Combien? Des 5 euros. Qu'est-ce qu'il y a? En abondance. C'est ce que Dieu veut pour toi. Mais le diable nous fait travailler la pensée. Alors, quand il est venu, il m'en a dit, mais si tu étais ici, dans les désespoirs dans lesquels il a eu l'espérance en se disant, quand ils l'ont vu, ah oui, j'ai toujours aimé ces soeurs-là, je les aime. Parce qu'ils n'ont même pas manqué de respal à l'endroit de mettre, mais si toi, tu étais là, notre frère ici ne serait pas mort. Mais c'est ça que tout ce que tu demanderas à Dieu. La foi en lui, malgré la tristesse, mon frère et ma soeur, Dieu te l'accordera. Vous savez, nous avons toujours, vous savez, cette partie-là m'a toujours, comprenez, ça me fait moins moins du bien aussi. Ah oui, si tu y étais là, mon frère n'est pas mort. Mais maintenant même, nous savons que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jamais, malgré ce qu'il pouvait arriver à pouvoir exprimer, il ne pouvait jamais s'y attendre à ce qu'il entendre les paroles qui allaient sorties de la bouche du maître. Il pouvait peut-être penser à pouvoir attendre, il m'a dit, le maître dit, voilà, il est imparti, il s'est reposé, sois en paix, tu le verras, que Dieu soit béni pour cela. Et puis il m'a dit, bon, nous pouvons quand même prier, puis continuer à lire, pouvoir prier, etc. Donc, il attendait, il y a une parole qu'on renforce, un peu, il m'a dit, que Dieu soit béni, il se repose maintenant, et puis maintenant, particulièrement différente. Il dit, ton frère, Jésus est bon, il est merveilleux, dans le désespoir profond, et pas un moyen de pouvoir s'accrocher quelque part. Mais nous disons que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, acceptez-le. dans cet état dans lequel il est que, s'il a eu à pouvoir démontrer sa divinité ainsi, nous possédons la chose la plus glorieuse. Ton frère ressuscitera. Vous vous souvenez, non? Et puis, ils sont entrés là, dans la conversation, comme il dit, il dit, Marie, Marc, il me dit, mais je suis la résurrection et la vie. celui qui croit en moi, ben, vivra quand bien même misérément. Ça veut dire que un chrétien, un croyant qu'il a cru en lui, il ne pourra jamais, jamais, jamais mourir. Je voudrais que vous compreniez cela. La mort est pour les païens. La mort est pour les païens. Vous qui croyez, qui vous écoutez, tombent dans des endroits où vous vous trouvez effectivement aussi. Il faut que vous compreniez que la mort est pour les païens. La vie est pour les croyants. C'est pour ça, les chrétiens, donc, des fils de Dieu, qui sont nés de Dieu, ils ne meurent jamais, mais ils dorment. Est-ce que vous avez remarqué dans ce que le Seigneur avait répondu à ses disciples effectivement? Il dit, mais Lazare dort. On n'avait pas prêté attention. Il dit, Lazare dort. Alors, s'il dort, c'est-à-dire que celui de Dieu dit, mais s'il dort pour lui, c'est qu'il va le réveiller. Ah ben, si quelqu'un dort, il ne va pas le laisser se dormir, on dirait, quand même, réveille-toi. Donc, malgré le nombre de jours que Lazare était mort, lui, il leur dit, Lazare dort. C'est pour ça quand il a parlé lorsque Mard est venu vers lui, il lui a dit, mais ton frère ressuscitera, donc il se réveillera de la manière dont il disait. Il savait ce qu'il disait. Parce qu'il a dit à ses disciples qu'il dort. Ah oui, mais c'est écrit dans dans Jean. Je pense que c'est celui-là. Qu'est-ce que ça? Ah, ya, ja, toujours, nous, nous sommes toujours là, non. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et Jean au chapitre 11, il dit, ah ben voilà, Dieu est bon, il est bon, ah oui, Lazare, j'ai dit Lazare, Jean au chapitre 11, regardez ce qu'il se passe, nous allons lire cela. Voilà. Il y avait donc un homme malade, Lazare de Bétanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur. C'était donc cette Marie qui roignait donc de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux et c'était son frère Lazare qui était malade. Vous vous rendez compte ? C'est que cette Marie ici avait fait. Je crois que nous en avons parlé, je ne sais pas quel jour, vous vous rendez compte mon frère, parce que vous savez, vous avez fait la référence de celle qui avait, quand elle avait moins, effectivement, et puis bon, je dis, il faut vendre cela, vous vous souvenez de cela. Et puis là, et puis elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était donc son frère Lazare qui était malade. Le Seigneur envoya dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa soeur et aussi Lazare. Jésus nous dit, lorsque donc il a appris qu'effectivement que Lazare était malade, il resta là deux jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons donc en Judée. Les disciples lui dirent, Rabi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il ne branche pas, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, écoutez bien, verset 11, Lazare, notre ami, dort. Personne n'était venu lui dire que Lazare était mort. Alléluia ! On lui a dit que Lazare était donc malade. Est-ce que vous entendez cela ? Parce que, vous entendez, c'est qu'ils ont dit donc, voici celui que tu aimes et est malade. Et puis, la Bible dit qu'il est resté pendant deux jours, effectivement, ses disciples, effectivement. Et puis, il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, hein, il dort, écoutez bien, hein, mais je vais le réveiller. C'est pour ça qu'il est toujours important de pouvoir vraiment écouter la parole de Dieu avec attention. Parce que le Seigneur, quand il parle aussi dans son langage, effectivement, nous avons besoin de pouvoir l'écouter pour qu'il nous fasse comprendre, effectivement, ce qu'il a mis. Absolument important. Donc, il a parlé à ses disciples, il dit, mais Lazare, notre ami, il dit très bien, Lazare, notre ami, dort, mais je vais donc le réveiller. Ses disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri, parce qu'ils ont entendu. On a envoyé le message. S'il dort, c'est extraordinaire, hein. S'il dort donc, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que les personnes étaient venues leur dire que Lazare est mort? Vous comprenez? Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc, ça, c'est l'annonce, maintenant, qu'ils viennent de recevoir, de la personne avec qui ils étaient là. Ils ne voient pas, ils n'ont vu personne pour leur dire que, non, là, on t'envoie le message qu'il est mort, effectivement. Non, non, mais il vient de leur informer que Lazare est mort. Comment l'as-tu le su? Alléluia! C'est une personne, un être, dont on doit avoir l'assurance. Dans ta vie, dans ma vie, tout ce qui peut arriver, que toi, tu ne sais pas, lui, il le sait, tes chers. C'est pour cela qu'en tant que croyants, frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de désespoir dans votre vie, ni pour le travail, ni pour votre famille, ni pour votre mariage, ni pour votre ceci, je ne sais pas quoi que ce soit, ainsi de suite, effectivement. Mon frère et ma sœur, un croyant ne peut pas être désespéré. C'est pour cela que tu es croyant. Parce que si tu es croyant, tu dois avoir la foi. Et le Seigneur dit, et mon juste vivra donc par là, la foi. C'est pour cela que, quand il est arrivé, effectivement, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, parce qu'il est en fil aussi vite ici, et quand il est arrivé là, à cet endroit, les disciples, on fait bien compris, ont entendu maintenant que, oui, Lazare, il est mort. Et maintenant, le problème, c'est que, il leur avait dit que d'abord, Lazare dort, et puis il a bien précisé, je vais le réveiller. Est-ce qu'ils ont-ils gardé les « je veux le réveiller » dans l'esprit ? Ou bien, quand ils sont arrivés, l'événement était tel ? Depuis quatre jours, il est mort et sans. Donc, on a oublié que, quand nous étions avec lui, il nous a dit que Lazare dormait. Et puis, il a ajouté « mais, je veux le réveiller ». Et c'est pour cela que, lorsque il a parlé avec la soeur de Lazare, effectivement, qui lui dit qu'effectivement, que si tu étais ici, comme il dit, je pense que c'est cela aussi dans, ah oui, c'est Thomas qui dit, ici dans le verset 6, donc verset 21, « Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu t'accordera. » Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Est-ce que vous comprenez ? Donc, s'il a dit cela, il l'avait déjà annoncé, c'est qu'il allait faire, effectivement, pour Lazare. Et c'est pour cela que, lorsque la situation était... Marthe, effectivement, n'était pas avec les disciples. Oui. Marthe n'était pas avec les disciples, effectivement. Parce que là, il a parlé avec les disciples, effectivement, que Lazare dort, je vais donc le réveiller. Marthe, il n'était pas là. Et mes disciples aussi, en marchant, vous savez qu'il avait remarqué, il n'avait pas saisi, effectivement, ce que cela dit. Mais si donc, écoutez bien, si donc il dort, alors on va le réveiller. Et quand on va le réveiller, il sera donc guéri, en fait. Vous comprenez ce qu'il veut dire ? Mais il n'avait pas compris que le Seigneur parlait de la mort, effectivement, de Lazare, en réalité. Et quand il est arrivé, vous comprenez ce qui s'est passé, il a parlé ainsi, effectivement. Et quand ils sont encore allés, effectivement, et là, devant le tombeau, et c'est sûr et certain. Je pense que vous connaissez, en fait, l'état des disciples qui étaient là. Quand ils ont vu, ils étaient des humains. Frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu que nous puissions avoir la foi dans la parole de Dieu. Bien sûr que c'est la vérité. Vous pouvez être assis ici. On va vous parler que le Seigneur, il est comme ça, il fait ceci. Mais quand vous vous trouvez dans une situation très difficile, vous êtes désemparé. Il faut qu'on soit vrai. On se retrouve seul dans sa chambre à coucher à la maison, et que la situation devient pire. On a difficile de pouvoir réellement se souvenir que Dieu est capable. Parce que la circonstance même dans laquelle on se retrouve, qu'on regarde autour de nous, nous montre que ces choses, c'est pas parce que l'humain prend les dessus. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on soit spirituel. Donc, spirituel, ça veut dire que chacun, la personne, reste toujours dans la prière. C'est la prière. Vous remarquerez très bien que, dans l'Écriture, que je voulais lire, effectivement, que le Seigneur, quand il prêchait après, lorsqu'il était, il montait sur la montagne pour pouvoir prier. Il restait toute la nuit, il priait, il priait, il priait. Oui, parce que, il nous dit que, priez en tout temps. Veillez donc à prier. Les croyants ne se rendent pas compte, effectivement, de l'importance de la prière. C'est pas une chose qu'on dit, bon, je vais prier parce que, bon, j'ai un problème d'un emploi. C'est vrai, c'est pas mauvais. Je veux dire qu'on prie pour ça. Je vais prier pour le mariage. Je vais prier pour que mes affaires tournent bien. Je vais prier ça. Mais, en fait, le but vraiment de prier, c'est pas seulement quand vous voulez que les affaires aillent bien. C'est vous-même, en fait, votre vie. Seigneur, soutiens-moi, que je garde toujours la foi dans ta parole. Seigneur, je veux dans... C'est cela, en fait, la vie d'un croyant. Donc, la prière n'est pas seulement pour gagner de l'argent parce que je n'ai pas. Parce que l'argent, Dieu va vous le donner. Même s'il y a des temps, c'est sûr et certains, vous l'aurez. Mais, c'est pas ça qui est plus important, en fait. L'important, c'est toi, en fait. Parce que plus tu grandis dans les choses spirituelles, le temps fasse vite, effectivement, que tu es spirituel, tu domines surtout les problèmes qui peuvent arriver chez toi, dans ta famille, dans ta maison. Oui, c'est la vérité. Tu es, par exemple, à Geno, tu pries la nuit, tu te lèves, effectivement, tu es toujours la parole de Dieu, tu es à cause de la parole de Dieu, toujours cette pensée-là. Et on veut t'annoncer, effectivement, que, oui, il y a eu un problème, un accident. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, effectivement ? Non, 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 non. Vous comprenez ? Tu inclines la tête, tu dis, Seigneur, je sais que tu es vivant. Cette chose, avant que ça arrive dans ma vie, dans ma maison, ce que tu le savais. Donc, prends contrôle de ceux qui sont à moi, ainsi de suite, qui soient gardés, protégés. Oui, le Seigneur agira. Parce que la Bible dit une chose, que le juste ne craint pas de mauvaises nouvelles. Alors, voyez-vous, c'est absolument nécessaire pour nous. Nous devons être vraiment des combattants de ceux qui jouent la nuit. Parce que c'est notre vie. Vous ne pouvez pas, mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas vaincre en étant toujours quelqu'un qui dort la nuit, qui se réveille, effectivement, qui s'en va, qui va travailler, qui va courir, effectivement, ainsi de suite, effectivement. Et puis, tu viens à l'assemblée le mardi, tu chantes, Dieu est bon, alléluia. Et puis, tu sors encore, effectivement, tu pries deux minutes et j'aurai la victoire. Mais non. Non, 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 monsieur. Regardez, les apôtres, tous ces gens-là priaient, monsieur, ils s'élevaient un minuit le matin, la nuit, effectivement, parce que c'était un combat. Et plus, parce que le diable, lui, ne se repose pas, mon frère et ma soeur. Les démons ne se reposent pas. Il nous dit que nous, il est temps, dans Ephésiens, chapitre 6, je lis ça, puis nous lévons nos prières, hein, comme ça, nous allons en retourner. Mais c'est bon pour nous, hein, et plus, vous voyez, la parole de Dieu nous montre ce que nous devons être. Et puis, quand nous sommes là-dedans, nous nous sentons bien, ça nous remonte, frère. On ne peut pas être découragé, peu importe le problème qu'on peut avoir, des enfants, des ceci et des cela. Croyez, frère et soeur, que quand vous avez une postérité, ça peut, les enfants peuvent, ils vont agir comme ça. Mais votre prière avant, à genoux, mon frère et ma soeur, ces enfants-là. Vous savez, nous avons écouté hier, j'entends ensemble avec les autres, effectivement, mon frère, ça, c'était là, puis ma bonité, tout ça, et tout ce qu'il a dit. Moi, ça m'a touché, je dis, mais vous vous rendez compte que la parole de Dieu était un bouclier. Aussi longtemps que Job était comme ça, les diables ne pouvaient jamais toucher Job. Jusqu'à ce qu'il demande la permission à Dieu. Donc, vous pouvez vous rendre compte, frère, pour vos enfants, même pour ce qui peut arriver. Mais quand toi, tu te mets à genoux, il nous dit, Seigneur, agis, Seigneur, il gardera, il protégera. Les diables ne peuvent pas aller plus loin, non. Et quand il doit faire, Dieu permet. Oui, c'est vrai, nous n'avons pas le temps. Et il disait, as-tu remarqué Job, mon serviteur ? Ah, que Dieu nous aide, frère et soeur. C'est pour ça que nous devons comprendre que nous avons un bouclier. Aussi longtemps que nous sommes dans la parole de Dieu et que nous obéissons à Dieu, Dieu nous protège. Mais quand on sort, effectivement, de la parole de Dieu, évidemment, C'est sûr, effectivement, qu'on donne la possibilité au diable de pouvoir, maintenant, agir, effectivement, comme il le veut. Mais nous prions que Dieu nous aide, effectivement, dans cela aussi. Donc, nous, nous lisons, nous pourrons dire, Ephésiens, au chapitre 6. C'est ça, hein ? Je pense que c'est ça. Et puis, nous prions à Ephésiens, puis nous allons prier, puis vous rentrez à la maison. Parce que, dimanche aussi, nous aurons la grâce de pouvoir revenir. Nous lisons ensemble, et puis, nous allons donc prier. Ephésiens 6, verset 10. Au reste, frère, non, au reste. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Dieu soit béni. Amen. 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 C'est vraiment important que nous puissions prier. Elle continue, elle dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Amen. Un frère ou une sœur, ils dorment. En ce moment, ils dorment. Évidemment, ils ne vont pas quand même toute la nuit. Non, non, non. Les frères, ici, il a un problème avec toi, c'est dans la journée. Ah oui, parce que lui-même aussi, il va dormir la nuit. Mais il y en a un qui ne dort pas. Pendant que les frères dorment, effectivement, lui, il est en train de voir travailler. Eh oui, il dit. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et tout ça, ce sont des esprits. Nous, nous sommes dans la chair. Ah oui, ah oui, ils sont là pendant que nous dormons, là, en train de pouvoir, à gauche et à droite pour voir. Mais c'est vrai. Quand nous sommes des enfants de Dieu, les ténèbres, on les entend beaucoup, hein. Quand nous sommes des enfants de Dieu, tous ces démons, que ce soit les démons de la sorcellerie, n'en n'ayez jamais peur. C'est eux qui ont peur de vous. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité, frères et sœurs. Il ne faut jamais avoir peur des démons, des démons, même des sorciers, effectivement. Parce que quand ces sorciers-là, ils deviennent confédiés aussi. Alors, ils rentrent et me disent, mais oh, nous savons, nous, que quand nous voulions dans la nuit, ils veulent enlever des esprits. Parce que c'est vrai, c'est des esprits. Alors, il dit, mais on connaît les maisons de ceux qui ne sont pas vraiment de Dieu. Alors, on va chercher. Quand on approche d'une maison dans laquelle Dieu se trouve effectivement avec son enfant, on voit le feu qui protège l'endroit. On cherche partout les moyens qu'on mentre et on n'entre pas. Ils les disent, mon frère. Et puis, c'est lui qui est vraiment que Dieu avec lui, il marche, effectivement. On voit la lumière qui l'accompagne. C'est pour ça que les diables cherchent le moyen de pousser d'erreur, effectivement, pour que la lumière s'éloigne, que lui puisse prendre le contrôle, effectivement. Oui. Alors, il dit, tout le monde dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Réveillez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Frère et sœur, notre œil doit être pour Dieu davantage. Dans sa maison, on veut être là. Seigneur, peu importe que je sens qu'il y a des frissons dans mon corps, par-ci, par-là. Mais je voudrais quand même être dans ta maison. Aide-moi à pouvoir faire... Mais c'est vrai, mon frère. C'est... C'est... C'est la vérité. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous avez toujours le désir de l'avoir avec vous tout le temps. C'est la vérité. Mais bref, vous comprenez toutes ces choses-là. Alors, verset suivant dit, mais... Non, verset suivant dit, mais... Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez l'importance de la foi? La foi, ce n'est pas une chose abstraite. La foi est un don que Dieu nous a donné pour que nous puissions croire en sa parole. C'est vrai, non? Ah oui. Parce qu'aussi longtemps que tu as la foi, tu crois que Dieu l'a dit et Dieu va le faire, effectivement. Satan va t'envoyer des pensées, de... Ah, tu ne pourras pas y arriver. Mais tu dis, non! Comme Abraham, effectivement, il dit... Et il ne douta pas par inculité. Et il espéra contre toute espérance. Et il a une pleine conviction que Dieu... Il ne considère même pas que son corps a déjà été usé. Vous voyez, c'est une parole, effectivement. Donc, effectivement, ça, c'est parce que la foi était là. Qu'il montrait que Dieu, quand il a dit une chose, il va vraiment l'accomplir. Et quand tu tiens à cela, le diable va fuir. Parce qu'il dit, il dit, ça, t'attendez une foi ferme, et il fuira loin de vous. Alors, il continue, il s'il dit... Poussez-vous dans vos pieds, parce qu'il dit... Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous prétendez tous les tréunfants. Il dit, prenez aussi les casques du salut et les paix de l'esprit, qui est donc la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alors, quand on nous dit en tout temps... Ce n'est pas qu'il faut que je sois toujours connecté aux réseaux sociaux quand je suis dans les trams ou dans les trains. Pour voir qu'est-ce qu'on a, on dit, effectivement, sur les tels, 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 tels. Non, c'est-à-dire que je dois trouver un moment où je suis, même quand je suis assis... On ne sait pas, les trains ou les trams peuvent dérailler. Et on me trouve sur les réseaux sociaux. C'est vrai, oui, c'est la vérité. Mais que les trains déraillent, que moi, je sois dans la prière, mais les rails vont se redresser. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est-à-dire que chaque moment où nous sommes, nous devons utiliser ça pour que, dans la prière, afin qu'on soit en commun davantage avec Dieu. Et c'est... Enfin, que Dieu nous aide. Je vais terminer par cela. Est-ce que je dis que je n'ai pas... Allez, oui, donc, verset suivant, donc, dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez aussi pour tous les saints. Et il demande aussi, lui aussi, qu'on prie aussi pour lui, enfin, qu'il lui soit donné. Quand il te l'ouvre la bouche, qu'il te fait connaître ardiment et librement les mystères de l'Évangile. Que le Seigneur soit béni. Lévois-nous, nous allons prier. Tendre Père et préciez, Sauvard, nous tenons encore devant ton tronc de grâce pour te dire merci, mon Sauvard. Tu es celui qui nous éclaire encore davantage, afin qu'en avançant, nous puissions avancer de la bonne manière, Père Dieu. Et surtout aussi, Père Dieu, que nous puissions prendre aussi un départ qui est vraiment conforme, de manière à ce que nous puissions toujours progresser. Et malgré, tu nous as dit, c'est vrai que vous aurez des tribulations, nous aurons des tribulations, nous aurons des combats, Père Dieu. Mais c'est vrai, tu nous as dit aussi, ne craignez pas, car tu as vaincu le monde. Enfin, qu'on prenne courage, effectivement, mais qu'on puisse chercher aussi ta face, mon Bénème, Père Dieu, pour d'abord être éclairé, être rassuré dans tout ce qui peut nous arriver, Seigneur. Les problèmes qui peuvent nous arriver, pour que le diable, Satan, ne puisse pas saisir les occasions, pour nous enfoncer encore davantage, mon roi. Enfin, que ton peuple puisse réellement, Père Dieu, être dans un état dépourvu. Mais nous avons besoin de toi, c'est vrai. Merci encore, parce que, tu as dit, je vous laisserai le consolateur, je vous demanderai le consolateur, l'esprit des vérités. Il vous conduira dans toute la vérité, Seigneur. Il est là aussi, il veille sous ton peuple, mon Bénème, Père, Saint-Dieu. C'est vraiment ce que tu veux, mon Bénème, Père, Dieu. Et tu nous rappelles toujours à l'ordre, mon Bénème, Père, Saint-Dieu, quand les situations commencent à avoir prévalu, à Père Saint-Dieu ou au diable, c'est une occasion de pouvoir décourager ton peuple. Tu nous ramènes toujours dans la voie, mon Bénème, Père, Dieu, de pouvoir nous souvenir de ta capacité, mon Bénème, Père, Saint-Dieu, de ta puissance, mon Bénème, Père, Saint-Dieu, afin que nous ne soyons pas désespérés, mon Bénème, Père, Dieu, mais que nous prenons courage, mon Roi. Et dans toutes ces circonstances dans lesquelles nous pourrons passer, mon Bénème, Père, Dieu, en Père, nous avons réellement la réponse à tous nos problèmes, Seigneur Jésus, et que nous savons que tu nous feras sortir de cela, Père, Saint-Dieu, avec puissance, mon Bénème, Père, Dieu, que ton peuple soit béni, Père, Dieu, les croyants continuent à pouvoir avancer, Seigneur Jésus, et c'est vrai, par les épreuves, tu testes et tu éprouves beaucoup des gens, pour que ceux qui ne sont pas, c'est du chemin, Seigneur, et que ton peuple puisse avancer encore davantage, mon Roi. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu es réellement notre Dieu, aide-nous encore davantage, mon Roi, et nous te remercions, garde ton peuple encore ce soir, et que tu le protèges, que tu le soutiennes encore davantage, mon Roi, qu'ils soient aussi fortifiés davantage, mon Bénème, Père, Saint-Dieu, qui leur reviennent, Père, Saint-Dieu, dans la marche, Père, du puissant, de la foi avec toi, mon Bénème, Père, Dieu, par la prière, Père, du puissant, la consécration aussi, mon Sombra, inscrits-nous, nous serons inscrits, c'est vrai, Seigneur, Jésus, il y a beaucoup de choses qui nous prennent beaucoup de temps, mon Bénème, Père, Saint-Dieu, qui ne sont pas vraiment utiles, mon Bénème, Père, Dieu, mais nous perdons beaucoup de temps des choses inutiles, mon Roi, nous, nous ne devons pas utiliser ça, racheter le temps, comme tu l'as dit, Père, Saint-Dieu, en demeurant vraiment ferme dans la foi et ici, dans la prière, dans la consécration, mon Roi, en écoutant ta parole à toi, mon Bénème, Père, Saint-Dieu, c'est comme ça que nous aurons la victoire, mon Bénème, Père, Dieu, que nous sortirons toujours victorieux. Tu l'as fait, Seigneur, nous revenons à toi, malgré nos faiblesses, mon Bénème, Père, Saint-Dieu, malgré notre état, mon Bénème, Père, Saint-Dieu, nous savons que la force et la santé ne viennent que de toi, mon Seigneur Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre soutien, tu es notre secours, nous ne perdons pas courage, mon Bénème, Père, Saint-Dieu, mais nous sommes de ceux-là qui croient en toi, mon Bénème, Père, sois béni encore ce soir, nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion, dans différents endroits où ils peuvent se trouver, Seigneur, en Dieu, pour vraiment aussi se préparer pour ton retour, que tu sois béni et que tu sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu est bon, alléluia, il est bon, alléluia, Dieu est bon, alléluia, alléluia, oui, Dieu est bon, alléluia, il est bon, alléluia, Dieu est bon, alléluia, il est bon pour moi, alléluia, oui, Dieu est bon, alléluia, il est bon, alléluia, Dieu est bon, alléluia, il est bon pour moi, alléluia, moi, j'étais perdu, Jésus m'a cherché, alléluia, Jésus m'a cherché, alléluia, oui, Dieu est bon, alléluia, il est bon pour moi, alléluia, oui, Dieu est bon, alléluia, oui, Dieu est bon, alléluia, oui, Dieu est bon, alléluia, il est bon pour moi, alléluia, Alléluia